Ils se préparèrent à faire la guerre. Grosse poussée contre les Romains d'Occident. On a commencé notre entrée en Italie avec la prise d'Akulé. Véron. Médiolanum qui est tombé également. Ainsi que Ravenne. Séguzio. Et Géno. Géno. Donc Géno. Et là dans cet épisode on va essayer de continuer notre guerre contre les Romains d'Occident. Leur nombre de colonies continue de bien réduire. Ce qui est plutôt très bien. Ce que je pensais faire dans un premier temps. C'est d'aller raser les deux colonies des Romains en Narbonensis. A savoir Aquasexia est la capitale de province. Ainsi que Narbo pour être tranquille. Et après on commencera à descendre vers l'Italie. Et récupérer la province complète. Et je pense que peut-être en off j'irai raser la Magna Gracia. Peut-être pour une paix potentielle. Parce que là la paix étant très off je pourrais le faire. Mais comme je vous le disais. J'ai besoin de l'Italie pour mes objectifs finaux. Et surtout qu'il y a un autre objectif que je compte faire pour la victoire militaire. C'est de m'emparer aussi de Constantinople. Et il me manquera à ce moment là deux territoires. Que je pensais récupérer. Donc Dardanie et Trace. Donc Dardanie intégrale et Trace. Les Macédoines on pourra peut-être la raser. On verra comment ça se passe. En termes des objectifs. Alors on va quand même un petit peu où on en est. On a détruit 21 factions. Donc on est là. Il nous reste 9 colonies à récupérer. On a les 7 colonies qui nous sont... Enfin 6 des 7 colonies des provinces qui nous sont demandées. Il ne manque que l'Italie. Il nous manquerait deux bâtiments. A savoir le Warlord Keep. Qui est un bâtiment civil. Donc c'est avec celui-ci. Donc je pense que je vais terminer cette technologie là. Et ensuite je partirai faire plus tard la Weapon Mastery. Donc je repartirai dans le Concile Royal. Et je débloquerai la maîtrise des armes. Ou la... Ouais c'est ça Mastery. Ainsi que la culture marseillaise. Comme ça on aura le port militaire niveau 4. Je pourrais en faire un du côté de... Alors j'en avais vu un de chez Ornus non ? Je peux en faire un de chez Ornus si je veux. Ça pourrait être un bon plan. Donc là je vais commencer à bâtir aussi quelques... Haute des anciens au niveau 4. Tout simplement pour encore accroître le taux de recherche dans certaines provinces. Ici c'est bien. Je regarde qu'il n'y a plus trop de cités au niveau 2. Je fais attention. Hop chez Ornus par exemple. Tac. Il faudrait qu'on ait des cités au minimum au niveau 3. Je pense que ça serait de mon plan. Donc là Thilla il a rasé... Il a reformé un peu son armée. Là il y a en train d'avoir des lanciers uniques de première vague. Donc ça peut toujours être un bon plan. Et là je pense qu'avec ces deux armées je vais aller piller un peu la gaule. Je vais essayer de voir si je peux faire le tour. Donc avec cette armée là je ne pourrais pas. Je vais faire la bataille en défensif. On va récupérer combien ? On va récupérer 5000. Ça c'est bien. Alors quelle armée n'a pas pris... Cette armée là a pris plus de pertes que l'autre. Je vais la reculer. Et je vais la raser. Moins les Romains auront de territoire en contact avec nous. Mais on se portera. Pour le moment je laisse ma flotte et l'armée d'Attila en position à Gênes. Dans un premier temps pour stabiliser la province. Qui a été conquise récemment. Et aussi comme ça elle pourrait avoir un accès direct sur l'Italie. J'ai plusieurs armées dans le secteur. Donc attention. Par contre là est-ce que je regarde. Est-ce que je peux recruter autre chose ? Non. Donc là je regarde un petit peu ce que je peux faire en politique. Attila qui n'aura peut-être plus d'enfants. Et dans la fille d'Abzik. On ne sait pas ce qu'elle va devenir. Je regarde s'il n'y a pas des gouverneurs qui me sont infidèles. En dessous de 5 par exemple. Ou 5 tout court. J'ai vu que Réva lui devenait un petit peu... Distant. Je vais faire pareil avec la femme. La femme est moquée. Qui va calmer Tarkhan. Sinon le gros des généraux. Ils sont plutôt loyaux. Ce qui est plutôt pas mal. Pour maintenir la cohésion de l'Empire. Ce n'est pas souvent évident. J'ai développé le meeting hall. Les Burgondes du Sud. Ils ont tout de roues. Attention aux Alins qui ne fassent pas une... Une Trafalgar entre guillemets. Ils ont deux provinces. Donc on pourrait vite les battre s'ils nous embêtent. Et apparemment... Les... Comment ils s'appellent ? Les Variants continuent de s'installer dans le Louvre d'Unesis. Ce qui est plutôt plaisant. Ça va leur permettre de les occuper un peu. Par contre j'ai vu qu'en Angleterre... Oh il y a l'Empire Romain d'Orient qui s'est installé. Ok. Alors il y a un agent qui a tenté quelque chose. Il s'est foiré. Et les deux... Les deux gouverneurs. Alors c'est qui ? Les deux gouverneurs qui étaient un petit peu réticents. On a réussi à les remettre un petit peu. Donc droit chemin. A Vito Hall. Il a perdu sa fonction. On va tout de suite la remettre. Pour éviter une perte de loyauté. Ok. Et on peut déjà avoir nos non-C1. Ça c'est cool. Donc les gars ils se créent ici pour la peine. Et là on va voir les UAIU c'est ça ? Oh oui ! Regardez-moi ça. Ça c'est de l'armée de combat ça. Par contre là on a un petit peu trop de... De lancier à mon goût. Je vais rajouter un archer. Et là je vais me faire toutes les améliorations. Bon ça va l'entretien n'est pas si excessif que ça. C'est ce que je craignais un petit peu. Alors. Il va nous falloir 18 tours pour ici. Donc on va tout de suite faire le Concile Royal pour être tranquille. Et en plus on va gagner des bonus de recrutement pour nos cavaliers. Nos unités à la hache. Et nos unités d'infanterie et l'épée. C'est cool. Donc plutôt une bonne technologie dans ce... Ici. Je vais regarder un petit peu les autres armées. On a nos trois flottes qui sont prêtes. Les guerriers UA en Belgique. On va pas les oublier. Ouh là on a oublié quelque chose c'est quoi. Alors. Les guerriers UA élus c'est bien. Les anciens aussi. Zabergan. Ouh lui il y a pas mal d'améliorations. Voilà. Nos armées ici sont prêtes en dacide. Ce sera l'une des armées je pense que je vais envoyer directement en trace. Et je vais voir pour former une seconde armée depuis Oumia. Pour aider dans l'assaut. Alors là on va faire quoi. Les guerriers UA ici c'est amélioré. Là bas en Transcaspia ou en Daïstan c'est ok. Là c'est fait. Les bléda. Il n'y a aucune amélioration. J'ai juste posé mon armée ici. Ouh. Il y a des rebelles Septimane. Voyez-vous ça. Et qu'est-ce qu'on a comme garnison Narbo. Il n'y a pas grand chose. Très bien. On se retrouve pour l'assaut sur Narbo. Qui va aboutir à un pillage et à une vie qui va être rasée. L'armée comment je l'ai déployée. Les archers des steppes à bouclier en première ligne. Pour faire le tir. Les guerriers des steppes derrière pour le combat de mêlée. Encadrés de chaque côté par des non-siers uniques. Qui viennent récemment d'être réformés. Donc c'était dimensé des steppes. Maintenant ils ont évolué. Un de chaque côté. Le dernier est en réserve. Derrière eux j'ai mis l'onagre. Pour tirer sur les tours. Mon seigneur de guerre unique bléda. Ici. Euh. J'ai oublié ma cavalier. Tiens. Je vais peut-être faire un petit mélange. Toute la carrière mêlée d'un côté et de choc. Choc et carrière mêlée ensemble. Et de l'autre tous mes archers montés pour harceler l'adversaire. Et le détruire avant qu'il arrive au contact. Et c'est tout. Et le dernier lance-midi comme je le disais en arrière. Il faudra faire attention. Il y a aussi la marine des romains qui est présente dans le secteur. Donc là on va essayer d'harceler un petit peu. Et je me suis mis ici. C'était volontaire. C'était pour éviter que la marine nous harcèle. Ou nous fasse un flancage. Là on va faire sortir la petite garnison de Narbo. On va voir comment ils vont agir. Alors. Je commence déjà à canarder leurs archers. On escarmouche l'adversaire pour qu'il reste le plus loin possible de nous. En plus ça va tirer dans leurs archers. Ça c'est bien. Je vais redonner à mon honnête de tirer plutôt sur les préventores. Ok. Par là je vais commencer à avancer toute ma cavalerie. Pour essayer de les harceler. Attention. Les premiers tirs de Sagittarius commencent à faire mouche. Je pense que je vais partir à l'attaque sur leurs unités. Ouais. Dans le tas. Et là on va faire pareil. On a eu une lourde charge de Moustapha Kraster. On a eu des steppes dans cette unité de préventores. Je vais dire attention aux zonacs de ne plus faire feu. Les archers je vais leur dire d'arrêter le tir. Pour l'instant. Pareil pour nos archers des steppes. Voilà. Ici le plus gros a été arrêté. Il reste encore 4 tonnes de garnison. Mais ça devrait plus être une grosse menace à gérer. Je vais rassembler toute ma cavalerie de mêlée. Mon général. Et là on va essayer d'aller harceler tout de suite les archers de marine. Parce qu'ils peuvent être une sacrée plaie ceux-là. Parfait. Toute leur garnison va être en déroute. Il ne reste plus qu'à aligner la marine. La charge des archers uniques. Avec un petit bouclier. Que je viens de remarquer. Une petite dague. Ça fait plaisir. Une bonne force de combat en tout cas. Là on empêche en plus le tir de leur marin. Ça c'est bien. Je vais reculer. Attention. Le lancier ennemi arrive. Il reste quoi derrière ? Encore une unité d'archer. Très bien. Je leur donne à toute ma cavalerie de reculer. Allez. Il y a d'autres unités qui sont en réserve. Je leur donne à mes honnêtes de tir. De préparer le feu. Mes archers pareil. Le tir de noix qui tue une dizaine d'archers dans l'histoire. C'est cool. Il nous reste encore combien d'infanteries ? Une. Il y en avait au moins deux. Les mains qui sont complètement submergées par la vague de cavalerie unique. Je vais redonner à mes archers le tir lourd. Et en plus comme je crois qu'ils sont encore chrétiens latins. Ils vont prendre une pénalité de morale je crois. De mémoire. De 10. Là la marine a été complètement balayée. C'est cool. Je veux juste qu'ils ne se reforment plus. C'est tout. Pour le moment l'infanterie n'est pas intervenue. Et ça c'est plutôt cool. Ah ils voient ma cavalerie. Ils la veulent. Non mais les gars vous êtes plus de 5. Arrêtez de déconner à un moment. C'est bien. Recule. Recule. Les archers qui font le feu. Bon là la palatina là. Elle va bientôt romper les rangs. Encore un deux tiers de presse. C'est bon. Stop. Prochaine valve ici. Et je vais leur donner à une charge massive de caractère ici. Oh la belle charge de côté là. Pah. Elle fait un beau carnage. Et normalement le multi-federate devrait lâcher là. Oh il y a encore là lui. Ouais. Charge massive là. Elle n'entissait l'ennemi. C'est bien. À un moment monsieur. Il faudra peut-être décéder. Et romper les rangs. Merci. Voilà la colonie a été rasée. Du coup là on va être un petit peu plus serein dans ce secteur. Et on va pouvoir rapatrier cette armée qui a bien travaillé. Et on va peut-être commencer notre invasion de la province de l'Italie. Aucune armée romaine n'est présente pour le moment. Il faudra surveiller ça de très près par contre. Parce qu'on ne sait jamais. J'ai peur que si je retire une des flottes. Mon armée Attila. Enfin l'armée de Dijen. J'ai peur qu'ils attaquent là-bas. J'ai quand même rapatrier la deuxième armée. On a du guerrier Yuiua ici. On va remplacer ça. Tout de suite. Le guerrier d'Esteb. Ça devrait le faire. Et je pense qu'on va envoyer Florence avec Attila. Ça prend la peine que je fasse cette bataille. Florence va juste être occupée. On pourrait libérer les étapes à peau. Mais non. C'est pas encore l'heure. Ensuite. On a encore des points pour Attila. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? On va lui rajouter. On va lui booster ses bonus de pillage. Ça peut être utile. 20% de plus par-ci par-là. C'est vraiment très bien. Alors à Florence. Qu'est-ce qu'on a ? Une ville de niveau 3. On va la garder. Ça on va le détruire. Et ça aussi. On pourrait faire tomber Rome. Ça y'a rien à Rome. C'est une plague. Mais bon. Je ne vais pas la faire tomber ce tour-ci. Je la fais tomber au prochain tour. Parce que c'est Attila qui doit mener l'assaut personnellement pour moi. Il mène l'assaut personnellement à Rome. Et à Constantinople. Je ne serai pas les batailles. Ça dépendra de la garnison. Peut-être celle de Constantinople. Tout simplement. Parce que c'est quand même une ville mythique. Et qu'Attila aurait bien aimé prendre à l'époque. Parce qu'entre Rome, c'est plus ce que c'est. Je suis désolé. J'adore Rome. Mais là, ça ne vaut vraiment pas un coup. Au vu de la garnison. En plus, Rome, je compte la piller. Pour l'exemple. Je vais développer ça. Le commerce. La bouffe. Agen. On va avoir des petits bonus qui vont arriver bientôt. Ségouzio, je peux faire quoi ? Ségouzio, c'est là. Un petit artisan. Une carrière de marbre au niveau 3. Ce ne sera pas de recherche. Le printemps 1465 va être une armée déterminante pour Attila et l'Empire unique. Avec la prise de Rome. C'est parti. Avec le ratio, on va faire ça en auto. On va juste occuper la colonie. On va la pi. On pourrait la mettre à sac et... Ouais, on va faire ça. On perd 800. On va pi occuper. Bien, Attila qui fait le travail en Italie. On peut se récupérer de l'équipement amélioré. Déjà, ça, on va le détruire. Ça aussi. Ça aussi. Ça, on va le garder de reconvertir. Ça, on va le garder de reconvertir. Et ça, on va le reconstruire. Déjà, il y a plusieurs bâtiments qui ont de traces en Italie. Est-ce qu'on tente la sonné à police tout de suite ? Ou on est un peu gourmand là ? Il y a du monde ou pas ? Ouais. Il n'y a pas grand monde, on va dire. Mais bon. Voilà. L'Italie est sous notre contrôle. On risque de se prendre une révolte. Par contre, attention. Le salon, on le garde. Le port de pêche, on va le reconvertir. Et ça, on va le garder. On va le détruire. On va faire un bâtiment d'hygiène ici, je pense. Et un port de commerce à Niapel. On a encore des améliorations de troupes. Et après, je pense qu'on va continuer un petit peu le pillage et le ravage en Italie. On va essayer de détruire, comment ça s'appelle ? Tarente et Regium. Si on peut pousser jusqu'à Syracuse, ça serait vraiment bien. Mais c'est optionnel. A mon avis, là, les Romains sont vraiment au plus mal. Je vais voir si je ne peux pas recruter des troupes intéressantes. Il y a un catafractaire que je vais éliminer. Et pareil pour les guerriers des steppes. On ne va pas se guérir. Ce sera déjà pas mal. Par contre, là, mon armée pourrait aller taper Tarente. Il y a une grosse force à Regium. Ça pourrait être réfléchi. Mais bon, du coup. Oh, des séparatistes... Des séparatistes loyalistes. Décès du Sénat. Tarente, qu'est-ce qu'on a en garnison ? Il n'y a rien, et Regium. Il n'y a pas grand-chose non plus. Il y a une petite surprise. L'armée romaine stationnée à Regium. Elle a détruit une petite révolte de... Comment ça s'appelle ? De séparatistes du Sénat. Qu'on avait détruit au tout début de la campagne. Et elle s'est complètement isolée. Moi, je pense que là, c'est une grave erreur de sa part, je trouve. Alors, ce que je vais tenter de faire, je vais l'éliminer avec Attila et une autre armée. Donc, en 1v1, ce serait du 50-50, OK ? OK, là, elle se replique totalement. Donc, avec l'armée de Attila, là, je l'ai assiégée. Et l'autre armée, je l'ai attaqué comme ça. Donc, on va s'occuper rapidement de cette force. On perd 600 hommes, c'est que je m'attendais à pire. La première armée n'a pas tant souffert. Maintenant, il est temps de faire goûter à Tarente les lames uniques. On peut mettre à sac pour 4000, on va le faire. On va raser. Là, les 1s sont un fléau en Italie, pour le dire, pour être honnête. Il y a une autre armée, là, qui se forme. Anna, pour refaire gaffe. Par contre, je vais me replier à Rome avec Attila. On va se prendre une révolte, sinon. Ici, on va détruire ça, on va détruire ça. On va reconvertir ceci, ça. Et on va faire, on va faire. Là, je vais détruire ce port. Je vais reconvertir le port de Napoli en port commercial. Les villes romaines, ça commence à être de plus en plus rare. Voilà. Ok, la flotte qu'on a mis à mal. On va raser, ouais. On va mettre à sac d'abord la flotte qui se retire. Bien. Le sud de l'Italie qui ne connaît que les flammes et la guerre. Je vais le reculer. Cette armée aussi, je vais la reculer. Je n'ai pas confiance. Si on va prendre une révolte en Italie, il va falloir la gérer. On est plutôt pas mal là. Je pense que je vais, dans le doute, je vais juste, si je peux, je vais voir si je peux raser Syracuse. Je pense que je vais tenter d'aller raser Syracuse finalement. On verra ce qui nous attend. Il y a très, très peu de territoire aux Romains. Ils en ont peut-être encore quelques-uns en Espagne. Ils en auraient 3, 4. L'Afrique, ils l'ont complètement perdu, je pense. Qu'est-ce que j'allais dire ? Il doit rester peut-être le gros de la Libérie. On va contrôler encore toute l'Espagne. Enfin, une grosse partie de l'Espagne. 3, 6, 9, 10. Le 11ème territoire, je ne vois pas où il peut être par contre. Ah, il est là-bas en Lusitanie, ok. Donc, on va essayer de voir si on peut raser Syracuse. Et après, on remontera. On ira tranquillement faire un petit coucou aux Romains d'Orient. On fera la paix avec les Romains d'Occident. Ils ont assez mangé comme ça. On va changer un peu de cible. Ce n'est pas toujours les mêmes qu'ils doivent prendre. Je vais faire une forge ici. Donc, là, les armées sont en train de se réformer, surtout. Attila, Attila. Les lancers uniques, ce n'est pas la peine. Il a les guerres d'escrits qui sont très, très bien. Qui font aussi le job. Par contre, je vais peut-être rééquilibrer mon armée dès que possible. Alors, lui, c'est celui qui a pris. Je vais peut-être rajouter un cataphractère et un lancier, un guerrier, un cavalier unique. Et un lancier unique de première vague. Pour cette armée, ça devrait le faire. Une révolte éclate en Italie. Il est temps de régler le problème. Où a-t-elle eu lieu, cette révolte ? Ok, elle a eu lieu près de Néapolis. Il y a des rebelles papous, quand même. On va mettre ça. Je vais mettre quoi d'autre ? Ça. Je ne peux pas faire de bâtiment religieux ici. Ah bon ? Ça va être un peu problématique, ça. Ouais, je pense que c'est dit. Ils n'ont pas vu le mode comme ça. Mais bon, ce n'est pas grave. On va se débrouiller, au pire. Alors, l'armée unique est là. Elle peut aller jusque là. L'autre armée, elle pourrait attaquer directement Syracuse. Mais j'ai peur qu'on ait du monde, quoi. Il y a un peu de monde. Je ne sais pas que je n'ai pas confiance, mais je préfère me méfier. Je vais me mettre aussi en marche forcée, là. Et Attila va adlentir les révoltés papous. Ok, alors. Le Tengens qui ne monte pas, mais en même temps, on n'a pas d'agent. On ne peut même pas faire d'église. Alors, ça, ça règle en partie le problème. Mais je pense que je vais en faire une église à Florence. À Florence, si vous préférez. On va juste s'assurer de raser Syracuse pour être tranquille. Et après, on fera la paix avec eux. Je serai mon ellipse. Après, hors caméra, pour le prochain épisode qui sortira dimanche. Il sort d'où ça ? Je vais peut-être faire quelques capitales de niveau 4. En Italie, c'était bien développé. Il ne faut pas abuser non plus. Ce n'était pas des pouilleux non plus, pour ton expression. Je vais faire quoi ici ? J'ai déjà ça. Je vais faire un artisan comme ceci. Et je vais former tout de suite une nouvelle armée. À Wunia, comme j'avais prévu. Champion cavalier. Les harpingers de Woodenaz. Allez ! Je ne suis pas occupé de l'équipement de qualité pour cette armée. Alors, on va partir sur quoi ? Lancier Scrire ou lancier unique ? 3 lanciers Scrires. 4 guerriers Ugoas. C'est déjà pas mal. 3 archers comme ça. 2 lanciers de vagues uniques. Voilà, on a déjà le début de notre armée qui est formée. Enfin, le croc de la masse. Il nous resterait encore quoi ? Un onagre, je pense. Et ça serait tout. Un onagre et deux autres cavaliers. Voilà, donc là, ça va être le dernier tour. Je vais juste... Ah, il y a des rebelles Syracuse, maintenant. De mieux en mieux. On va y aller avec les deux armées qui sont présentes. Voilà, la présence des Romains d'Occident sur la péninsule italique. C'est un souvenir du passé. Voilà. Les rebelles Syracuse vont également disparaître. Et là, il y aura eu l'Italie qui était vraiment mise à feu et à sang pour le coup. Ah, c'est plutôt la magne de Gressel. Bon, là, les Romains n'ont plus que 10 problèmes. Je leur proposais la paix. J'ai plus d'intérêt à faire la guerre avec eux pour le moment. Oh, mais t'inquiète pas. Ton ancien frère, ça va être le prochain. Oh, Flavius a issus, lol. C'est pas marrant, ça. Je vais déjà voir comment il réagit avec Katniss. Parfait. La paix avec les Unes a été établie. Avec les Romains, ça a été faite, pardon. Et maintenant, on rentre en Italie avec les deux armées qui ont fait une très belle campagne. Voilà. Cette armée, l'armée d'Atilla, je la rapatrie ici. Je vais faire de l'hygiène. Je vais faire... On va faire quoi ? Avec un marché d'angle, ça peut être cool. Là, l'armée, elle va être bientôt formée. Ça va être assez violent. Les deux armées, là, qui vont accompagner Atilla contre l'Empire Romain d'Orient. Même s'ils disent que l'Empire Romain, là. Le but, ça va être de récupérer quoi ? Dardanie, Tras. On va essayer de raser la Macédone aussi, parce qu'ils l'ont un peu mérité. L'Empire Sacene, lui, c'est bien étendu. Je pense que... Ah, il est en guerre avec l'Empire Romain. Donc ça, ça pourrait nous arranger. Il faut faire attention à l'Afrique, c'est tout. Je pense qu'en mettant une armée en défense à Néapolis, ça devrait suffire. Et la flotte qui restera là-bas. Voilà. J'ai peut-être rapatrié cette armée, là, je vais la mettre ici. L'armée de Bleda, j'ai la rapatrié de côté de Domavia. Et je vais couper l'épisode ici, sur ce mouvement. J'espère que l'épisode vous a plu. Donc la prochaine fois, on se retrouvera, je pense que ce sera probablement le dernier épisode, dimanche, pour la guerre contre l'Empire Romain d'Orient. Donc avec le but de prendre Dardanie et Tras, couper Constantinople. Ce sera l'objectif. Et si on peut, je dis bien, si on a le temps, on essaiera de pire raser un peu la graisse, comme les godaléris que l'ont fait avant les 1. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, YouTube ou Twitch, je vous encourage à le faire. Les liens sont dans la description pour le Twitch. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.